Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier Françoise de m'avoir proposé de faire cette communication sur la Corse au temps de Dante et préciser que c'est une communication qui avait été faite il y a 5 ans par Jean-André Cancellier pour l'anniversaire, la commémoration de la naissance de Dante et donc j'ai essayé d'être à la hauteur et dans la continuité de ce qui avait été présenté, en m'excusant d'avance de ne pas parler de littérature ni de poésie mais bien d'histoire et d'histoire médiévale. Au champ 22 de l'Enfer, dont nous avons parlé hier, qui décrit le 8e cercle où les trafiquants et les concussionnaires sont condamnés, sont trempés dans la poids brûlante, Dante évoque sa rencontre avec deux sardes, Michael et Zanck, dit Logodour, et Fra Gomita, dit Galbourg, au sujet desquels le poète écrit « Adir dit Sardigne, li linguello non si sento nos tank ». A travers cette rapide allusion aux conversations passionnées de Zanck et de Gomita sur la Sardaigne, Dante évoque un contexte politique qui concerne directement la Corse, même si cette deuxième île n'est pas nommée. Le voyage de Dante en enfer est en effet contemporain de la création par Boniface VIII, l'ennemi juré du poète, du royaume de Sardaigne et de Corse et son inféodation au souverain d'Aragon, Jacques II. Cette création pontificale sur le modèle du royaume voisin de Sicile, le vassal du pape, a été interprétée comme une innovation de Boniface VIII destinée à réaffirmer les droits du souverain pontif sur les deux îles. Pour ma part, j'insisterai dans cette communication sur la longue genèse de ce nouveau royaume méditerranéen qui nous plonge au cœur de la lutte entre Guelphes et Gibelins, dont le poème de Dante égrène les épisodes et les acteurs au fur et à mesure de son cheminement de l'enfer au paradis. Si l'on considère la création du Regnum sardinien et corsiqué comme un aboutissement plutôt qu'un commencement, l'origine du projet est à rechercher dans l'action de Frédéric II et de son fils Enzo dans les années 1240. En 1238, probablement sous l'influence des Doriens, Enzo épousa Avellazia de Torres, héritière des deux judicaces et tantrionaux de Sardaigne. Ce mariage contracté contre la papauté permet à Frédéric II d'investir son fils du titre de roi de Sardaigne. Cette revendication impériale sur la Sardaigne se fondait en partie sur l'ancien système judical issu de la tradition byzantine puisque nous savons que les juges de Sardaigne s'intitulaient rois dans leur judicat. Elle renvoyait également à une précédente tentative impériale d'imposer un contrôle sur l'île avec la nomination de Parisone et d'Arboré à roi de Sardaigne par Frédéric Barberousse au cœur de sa lutte contre les villes communales du Nord. Il reste que la nomination d'Enzo était une provocation adressée à la papauté qui, depuis le XIe siècle, n'avait cessé d'affirmer sa suzeraineté sur la Sardaigne et sur la Corse. Elle fut donc à l'origine de la reprise du conflit entre le pape et l'empereur. L'excommunication de l'empereur fut prononcée en 1239 tandis que le pape Grégoire IX organisait un concile destiné à déposer Frédéric II. Afin d'empêcher les prélats de rejoindre la papauté, l'empereur chargea la flotte impériale, dirigée par Ansal d'Odama, qui était donc une flotte pisane, de s'attaquer à la flotte génoise qui a cheminé les évêques. La bataille eut lieu au large de l'île de Gilles le 3 mai 1241. Comme vous le savez, la flotte Guèves fut entièrement vaincue par la flotte impériale tandis que les prélats furent emprisonnés par l'empereur. La portée de cet événement qui suscita un vif émoi de toute la chrétienté ne put manquer de gagner la Corse située à proximité du théâtre des opérations. Alors on peut voir ici une représentation de cet archipel pisane et de la Corse sur la carte pisane du XIIIe siècle, qui est la première carte, le premier portulant connu, sur laquelle vous pouvez voir l'île de Gilles et sa proximité avec la Corse. J'ai aussi cette photo à circuler sur les réseaux sociaux l'année dernière et je la trouve particulièrement intéressante. C'est une photo qui a été prise en hiver depuis l'île de Gilles et on voit cette route en fait des îles qui permettait de cheminer des côtes toscanes jusqu'à la Corse sans jamais quitter la terre de l'île. C'est cette grande proximité entre les îles qui nous intéresse ici. Et donc cet impact de l'événement de Gilles sur la Corse, on peut le retrouver dans la chronique médiévale, la chronique écrite au XVe siècle par Giovanni de la Grosse, dont je vais vous lire un extrait. Et Frédéric II fut fait empereur l'an de la nativité 1222. Il faut évidemment corriger en 1220. Cet empereur eut par la suite un conflit avec le pape. En ce temps-là, Gilles se gouvernait comme une république dirigée par des gentils hommes et ces derniers étaient unis au parti et à la faction de l'empereur, avec lequel il eut ensuite une discorde. L'empereur fit préparer une flotte pour accomplir l'un de ses desseins et pour une telle entreprise, il noma Ansal de Damar comme amiral de sa flotte. Le scrivane aux Corse mentionne donc ces événements pour introduire l'arrivée d'Ansal de Damar et en Corse. Il reste cependant discret sur la participation cruciale de ces derniers à la bataille de Gilles, qui est évoquée de manière très abusive comme étant un dessein de l'empereur. Dans les années qui suivirent la victoire impériale, Ansal de Damar fut l'artisan d'une offensive gibeline dans le nord de Lille qui lui permit de s'étailler une seigneurie dans le Cap Corse entre 1245 et 1249. Même si Giovanni de Lagos ne le précise pas, Ansal de Damar agissait en Corse au nom des intérêts de l'empereur. Durant cette même période, la documentation témoigne qu'une action d'Enzo est de son père dans l'île. Alors vous voyez, cette documentation est limitée mais néanmoins significative. Nous avons deux lettres d'Innocent IV qui attestent qu'il y avait des partisans d'Enzo en Corse et dans la chronique de Salamène de Adam, on a la mention d'un évêque de Corse qui aurait été chassé de son évêché en 1248 par Frédéric II ou son fils Enzo. Donc à l'époque où Ansal de Damar se taille une seigneurie en Corse, on sait que c'est l'époque d'une intervention d'Enzo. Or, c'est également à cette époque que se situe le retour en Corse de Sinuce et l'Hôtel à Roque, alias Giudice d'Icinar, qui comme l'avait souligné Jean-Ré Cancelière, fut le grand personnage de la Corse au temps de Dante. Ces deux conquêtes seigneuriales contemporaines, celles dans le Saint-Odama dans le nord et celles de Giudice d'Icinar, qui est dans le sud, n'ont jamais été mises en relation par les historiens de la Corse. Pour ma part, je suis convaincue, et je vais tenter de vous démontrer, qu'il s'agissait des deux volets d'une même offensive pisano-impériale sur l'île. Ce qui conduit à se demander si Enzo n'a pas cherché à être roi de Sardaigne et de Corse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me faut évoquer brièvement l'une de nos principales difficultés pour étudier la Corse au temps de Dante. Et vous le savez, c'est l'absence d'archives. Dans ce contexte, la chronique de Joanne de la Grosse, que j'ai déjà évoquée, qui est une chronique qui a été rédigée au cœur du XVe siècle par un notaire originaire du Sartenez, dans le sud de la Corse, constitue notre principal guide. Si la richesse de ce récit n'est plus à souligner, il présente une limite principale, celui de traduire le discours politique de son auteur, comme la plupart des chroniques du temps. Son utilisation nécessite par conséquent beaucoup de prudence, et dans le cas de Giudice Tichina, qui nous occupe ici, « Le récit du chroniqueur nous enferme dans une histoire purement locale. Si les liens du seigneur avec Pise, où il fut exilé durant son enfance, sont soulignés, toute l'action de Giudice est décrite comme une vendette, et la reconquête d'un pouvoir et d'un territoire dont il aurait été injustement privé par la trahison de ses cousins germains. » C'est donc dans un horizon purement local de guerre intrafamiliale et de lutte entre seigneur Corse que Giovanni de la Grosse situe la ville de son héros. Cependant, une lecture très attentive de la chronique associée à l'examen approfondi de la documentation d'archives permet de dépasser cette difficulté et de prendre la hauteur vis-à-vis du discours politique de Giovanni de la Grosse. Fervent partisan des droits pontificaux sur l'île, ce dernier a semble-t-il cherché à effacer toute revendication impériale sur la Corse. Pourtant, dans un passage qui n'a pas suscité tout l'intérêt qu'il méritait, Giovanni de la Grosse suggère bien les liens de Giudice Dicinarque avec le parti impérial. Alors je vous lis la traduction. « Il arrivera qu'en ce temps surgit une discorde et guerre entre le pape et l'empereur, et le roi de France, qui soutenait le pape, lui envoya un de ses frères, appelé Charles. Et comme il n'avait pas de seigneurie, on l'appelait Charles Santerre. Ce dernier fut nommé par le pape Gonfalonier de l'Église, et Charles Santerre vint à Florence et en chassa les tenants du parti impérial. Et Pise était dans le parti impérial, et Charles vint et mit le siège devant la ville. Il y avait dans le camp de Charles un cavalier français d'une grande force et très malheureux dans les faits militaires. Et il venait souvent aux portes de Pise pour injurier ceux du parti impérial, et il disait que si un chevalier à pied ou un cheval voulait se mesurer à lui, qu'il vint au camp et que s'il gagnait, Charles lèverait le siège de Pise. Et alors que Giudice se trouvait à Pise du côté qui regardait vers Florence, arriva Lordam, le dit chevalier, en compagnie de beaucoup de gens pour narguer les pisans et les corses. Et Giudice, ayant entendu injurier les corses, enflammé de colère, s'approcha les murailles et répondit à Lordam que pour l'amour de l'empereur et de la commune de Pise, et pour relever l'honneur des corses dont il se moquait tant, il acceptait de combattre avec lui. Et les corses furent victorieux et chassèrent les français, leur faisant retirer jusqu'à leur pavillon. C'est donc en combattant pour la Corse, pour Pise, mais aussi pour l'empereur, que Giudice se distingue pour la première fois dans le récit de Giovanni de la Grosse. Placé par erreur dans les années 1240, cet épisode mythifié fait clairement référence à la descente de Corradin contre Charles d'Anjou en Italie en 1268. Rien ne permet d'attester que Giudice est combattu à cette époque dans le camp impérial et qu'il ait pu être présent à Talliacote d'Augessensam vince il vecchio al arbre. Néanmoins, ce passage de la chronique, qui pourrait être la trace d'une ancienne cantilène à la gloire du seigneur Corse, révèle une réalité indéniable, l'appartenance de Giudice au camp gibelin. Les liens de Giudice avec le parti impérial permettent ainsi de mieux comprendre à la fois ses succès et ses revers, en même temps que l'alternance de ses alliances entre Pise, Gênes et même Barcelone. Ils éclairent d'un jour nouveau la Corse du temps de Dante en dévoilant sa pleine intégration au monde méditerranéen, occidental et à l'espace tyrannien, bien sûr. D'après le récit de Giovanni de la Grosse, la conquête et l'unification de la Corse par Giudice et Ticina débuta en 1245 et s'acheva en 1264, soit la veille de la naissance de Dante. Elle se décompose en trois phases successives que vous pouvez voir sur cette carte. La première phase se déroule de 1245 à 1250. Durant cette période, Giudice conquiert le sud de la Corse et il se fait acclamer seigneur de la zone allant du col de Tchilac, au-dessus de Solacaro pour ceux qui connaissent, à Bonifacio, lors d'une première vedoute, c'est-à-dire une assemblée, organisée au col de Tchilac en 1250. Cette première phase s'inscrit donc pleinement dans le cadre de l'offensive commune de Pise et d'Elso, soutenue dans le nord de l'île par Ansaldo d'Amar. La deuxième phase se déroule de 1250 à 1258. Giudice conquiert la seigneurie de Tchinarc et c'est à cette époque qu'il abandonne le nom de Sinuche, de La Roque, pour celui de Giudice di Tchinarc. Comme l'avait souligné Jean-Franche hier, plus qu'un nouveau nom, il s'agit d'un titre qui fait clairement référence à la Sardaigne voisine. Or, d'après le chroniqueur, ce titre lui avait été donné par Pise, qu'il avait désigné Giudice di Corsica per Pise. Mais en adoptant la titulature Giudice di Tchinarc, fruit de la contraction du titre héréditaire de Comte de Tchinarc, il me faut préciser que les contes de Tchinarc, d'après une légende rapportée par Giudice de la Grosse, seraient issus d'un conte romain, Hugo Pologne, envoyé par le pape au IXe siècle pour libérer l'île de la présence sarrasine. Donc c'était, si vous voulez, le conte de Tchinarc, c'est une revendication pleinement locale d'un pouvoir totalement autonome découlant des temps carolingiens. Et donc cette contraction Giudice de Tchinarc, c'est la contraction du titre héréditaire de Comte de Tchinarc et de Giudice di Corsica. Par ce titre, le seigneur Corse affirmait une certaine autonomie vis-à-vis de Pise. Et c'est ce que veut dire cette phrase du chroniqueur quand il dit que tout le monde l'appelait Giudice di Tchinarc. Dans le même temps, donc en 1258, le seigneur s'allie à Gênes. Il s'allie à Gênes, ce qui a fait penser à Alain Vintourigne, ancien directeur des archives départementales de la Corse du Sud, qu'il fallait rejeter tout le discours de Giudice de la Grosse sur l'alliance de Giudice et Pise parce qu'il y voyait une contradiction des documents d'archives prouvant qu'en 1258 il était allié à Gênes. Il n'y a pas de contradiction en réalité parce qu'à cette époque, Pise et Gênes viennent de signer un traité de paix après la guerre qui les a opposés en Sardaigne. Et donc, pour ma part, je ne pense pas que Giudice pouvait rester l'allié de Pise tout en se rapprochant de Gênes, d'autant que Gênes en 1258 a changé de gouvernement. Elle est passée sous l'autorité de Gouliel au Bocanegre, dont le pouvoir était de coloration gibeline, dont on reste dans notre logique gibeline, il n'y a pas de contradiction. Dernière étape de cette offensive, de 1258 à 1264, Giudice affirme son autorité dans le nord de l'île et se fait acclamer cette fois Signore Assoluto di Corsica lors d'une grande assemblée réunie à la Canonica de Marianne en 1264. Donc le lieu, ça avait été souligné par Jean Cantillère également, c'était la cathédrale la plus belle église de Corse et un lieu de pouvoir pisant, un lieu symbolique qui montre cette revendication d'un pouvoir sur toute la Corse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ascension de Giudice en Corse est contemporaine du triomphe du parti gibelin, d'abord en Sicile avec l'élection de Manfred comme roi en 1258, puis en Toscane avec la victoire de Montaperdi en 1260. Les premières difficultés du Seigneur Corse surviennent lors du retournement du rapport de force en faveur des Guèves entre 1266 et 1268. En 1266, Manfred, le seigneur Biondo et Bel et di Gentil et Aspeto, que Dante rencontre au purgatoire, est vaincu à Bénévent par Charles d'Anjou. En 1268, Coradin, le dernier héritier de Frédéric II, est à son tour vaincu à Taillacote, comme le rappelle Dante au champ 20 du purgatoire, car l'Oveil Mitaille et Beranenda, victime à fait di Coradin. A la même époque, la Corse se divise entre la parte di Giudice d'un côté et la parte di Giovannine soutenue par Gênes de l'autre. On peut voir là une division entre Guèves et Gibelin commune à toute l'Italie du temps. En 1269, Giudice est contraint de fuir la Corse. Il revient en 1270, avec cette fois le soutien de Gênes. La contradiction aura une fois décaparente, dans la mesure où le gouvernement génois était passé entre temps, entre les mains du parti Giubelin. Le retour de Giudice en Corse entre donc la réactivation de l'Alliance Sibeline avec Gênes. C'est dans ce contexte qu'est fondée une nouvelle colonie dans la région d'Ajaccio, le Castel Lombarde. Or, le nom de la colonie fait clairement référence à la ligue Lombarde-Gibeline, qui s'était alors constituée dans le nord de l'Italie contre Charles d'Anjou. Pour moi, l'enjeu de la fondation de Castel Lombarde était avant tout stratégique. Il s'agissait de défendre les côtes de Corse d'une éventuelle attaque enjeuville. Maître de la Sicile, Charles d'Anjou regardait en effet à cette époque en direction de la Sardaigne, où son fils avait été élu roi par une assemblée de nobles et d'évêques réunis dans le nord de l'Ou. Le danger d'une annexion de la Corse était donc réel, ce qui justifie le maintien de l'Alliance entre Dioudiché et Gênes jusqu'en 1276. Passée cette date, le retour de la paix entre le roi de Sicile et la commune de Gênes éliant éloigné le danger, en tout cas pour Gênes, l'Alliance commence à se fissurer. Le conflit éclate en 1283 lorsque Dioudiché, allié à Pise, attaque Bonifacio. Deux documents aragonais nous éclairent sur le contexte de cette offensive du seigneur Corse contre Gênes, qui s'inscrit dans le cadre plus général de la reprise d'une conflit entre Guelph et Gibelin, qui suivit les vepres siciliennes. Le premier document est la copie enregistrée d'une réponse de Pierre III d'Aragon à Dioudiché, comte de Chinarc, daté de juillet 1280. Par ce courrier de quelques lignes écrit en latin, le roi d'Aragon acceptait la proposition de Dioudiché de Chinarc de le considérer comme son oblige en Corse. Alors il faut préciser et rappeler qu'on est 17 ans avant la création du royaume de Sardaigne et de Corse et de son inféodation au roi d'Aragon. Donc il n'y a aucune raison de trouver un lien entre la Corse et Barcelone, si ce n'est le parti gibelin. La lettre de Dioudiché s'insère ainsi dans le contexte immédiat de la révolte des vepres siciliennes, qui chassa Charles d'Anjou de Sicile, au profit du couronnement de Pierre III par les Siciliens eux-mêmes. Le deuxième document atteste de l'effectivité de cette alliance entre Pierre III et Dioudiché. Il s'agit d'un extrait des contes du royaume de Sicile, qui stipule l'envoi d'une flotte en Corse en 1283, au moment même où Dioudiché attaque Bonifacio avec le soutien de Pise et de son voisin sard, Mariano d'Arboréa. L'aide de Pierre III à Dioudiché en Corse visait probablement à empêcher l'envoi d'une flotte génoise pour soutenir Charles d'Anjou en Sicile. En 1284, la fameuse victoire de la Méloria vit le triomphe de Gènes antirénienne. La flotte pisane fut écrasée et Dioudiché perdit son principal allié maritime. Pour les chroniqueurs contemporains, la victoire génoise de la Méloria, qui est située assez près de l'île de Gilles, qui est vraiment à l'entrée du port de l'Évaux, a été perçue par les chroniqueurs contemporains comme étant la vengeance divine, la vengeance de ce qu'avaient fait les pisans à Gilles, et de l'arrestation et de l'assassinat des préloms. Donc c'est au lendemain de cette défaite qu'Ugolino della Gerardesca, dont on a beaucoup parlé hier, imposa son contrôle sur la ville de Pise jusqu'à son arrestation et sa mort tragique avec ses deux fils dans la tour de la Moune en 1289, longuement évoquée par Dante au champ 33 de l'Enfer. La même année, en Corse, Dioudiché reprit l'offensif contre Gènes, qui envoya dans l'île Louquet-Odoria. Après une campagne de plusieurs mois qui vit la destruction de nombreux habitats dans le sud de l'île, le seigneur Corse fut finalement victorieux, et selon l'analyste génois Jacopo d'Odoria, la Corse revint en 1290 sous la domination de Pise. Au début des années 1290, lorsque commencèrent les négociations diplomatiques qui aboutirent à la création du royaume de Sardaïn et de Corse, par Boniface VIII, Dioudiché, demeurait donc le seigneur le plus puissant de Corse et l'allié des pisans. Nous pouvons dès lors nous demander, et ce sera ma conclusion, quel fut son rôle dans la naissance de ce nouveau royaume ? Alors la question est un peu provocatrice. Et si le rôle de Dioudiché Vichinark dans les échanges diplomatiques méditerranéens ayant conduit à la création du royaume de Sardaïn et de Corse, et vous vous en doutez, impossible à évaluer en l'absence de documents d'archives, celui de son allié sard, Mariano d'Odoria, a laissé plus de traces. Nous savons, grâce aux annales de Geronimo Zurita, que dans les années 1290, Mariano avait pris la tête du parti gibelin pisant auquel, selon toute vraisemblance, Dioudiché était rattaché. Donc, j'ai traduit la citation. À cette époque, Mariano, au juge d'Arboré, a été le chef du parti gibelin. Et dans les guerres qu'il mena contre les Génois, il reçut les faveurs du roi Pierre. Et il maintint cette amitié et ligue avec constance sous les règnes de Don Alphonse et de Don Jacques. Et ces derniers le favorisèrent. Et ils s'allèrent ensemble aux gibelins qui avaient pris le contrôle de Pise, jusqu'à ce que le roi renonça au règne de Sicile en faveur du roi Charles. Alors, on peut se demander ce que veut dire ce, enfin, ce jusqu'à ce que le roi renonce, ça peut être, en fait, la conséquence de cette alliance, ou ça peut être une rupture de l'alliance. Moi, je l'interprète plutôt comme la conséquence, c'est-à-dire que ces relations de Mariano d'Arboré avec Jacques II d'Aragon me semblent importantes pour comprendre ce qui a pu pousser Jacques II à envisager que la possession d'un royaume hypothétique de Saint-Denis et de Corse pouvait se substituer à la possession de la Sicile. Alors, Marianne, donc, était le chef du parti gibelin, et luttait en Sardaigne contre l'ami de Dante, le juge de Galbourg, Nino Visconde, qui combattait Pise avec le soutien de Gênes. Marianne était le cousin de Jacques II, qui lui envoya plusieurs ambassades entre 293 et 295, c'est-à-dire au moment où, justement, prend forme ce projet de royaume de Sardaigne et de Corse. Et donc, ces ambassades ont pu contribuer à faire immerger l'idée de ce royaume. Nous savons par ailleurs que Mariano d'Arboré avait demandé au pape de l'instituer vicaire quantifical en Sardaigne, qui prouve son ambition sur l'ensemble de l'île. Ce faisceau d'indices nous conduit à émettre l'hypothèse que Mariano d'Arboré ait pu jouer un rôle dans le projet de Jacques II de renoncer au royaume de Sicile, au profit du nouveau royaume de Sardaigne et de Corse. Selon cette hypothèse, cette inféodation n'aurait pas été tournée contre Pise, mais bien plutôt contre Gênes et ses alliés angevin, qui en 1295 menaçaient directement les deux îles. En même temps qu'il réaffirmait sa suzeraineté sur la Sardaigne et sur la Corse, Boniface VIII créait donc un contre-pouvoir en Méditerranée occidentale destiné à fréder la progression française. A la même époque, en effet, commençait son conflit avec Philippe le Bel. Pour les seigneurs sardes et Corses, la création du royaume venait combler un vide, en dotant les deux îles d'un statut juridique qui constituait une nouvelle source de légitimité pour mener à bien leurs propres ambitions souveraines. La Corse, comme la Sardaigne au temps de Dante, est ainsi marquée par la naissance d'un projet politique visant à affirmer une autorité souveraine dans l'île et à porter la voix des insulaires dans le concert des relations internationales méditerranéennes. C'est cette question cruciale du statut politique des îles qui animait sans doute les échanges passionnés de Michael Ezanck, qui selon les commentateurs de Dante aurait été vicaire du Huenzo, et de Fragomita de Galbourg, qui avait été au service du juge Nino Visconti, au cœur de leur tournoi. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements